alors bonjour chers africains ici encore le professeur de baton qu'est ce que j'aimerais vous dire rapidement surtout à vous qui vivez à l'étranger surtout en occident j'étais sur la radio canal fm ce matin et j'ai écouté nos compatriotes au pays à lomé se plaindre que le sming au pays c'est à 35 milles qui a nos soeurs qui travaillent dans les buvettes qui sont des serveuses en leur paix vingt-cinq mille francs cfa alors que toucher même le salaire à la fin du mois c'est un parcours du combattant chers frères africains chers soeurs africaines toi qui a la chance d'avoir quitté ton pays toi qui a la chance de vivre aujourd'hui en occident je te supplie je ne te le demande pas pour moi pense à ta vie pense à ton avenir imagine que tu n'as pas eu la chance de quitter le pays et de vivre en occident et que toi aussi tu es resté au pays où tu seras obligé de faire service dans une buvette et à la fin du mois on va te payer vingt-cinq mille francs où tu travailles même quelque part où ton salaire serait 35 mille francs cfa c'est quand trois euros nous sommes au 21e siècle mes chers frères mes chers soeurs nous sommes au 21e siècle on va encore dire que des gens travaillent du premier au 31 du mois et on leur paix c'est quand trois euros cette réalité nous échappe tous je le sais cette réalité nous échappe tous c'est pourquoi nous ne réfléchissons pas c'est pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants à la nature mère que nous vivons en occident et que nous devons faire quelque chose de notre argent que nous gagnons ici si le pays doit changer c'est grâce à nous ça dépend de nous qui vivons à l'étranger c'est très important imaginez que quelqu'un travaille du premier au 31 du mois et on lui paie c'est quand trois euros 35 mille francs cfa alors que c'est dans ce même pays qui a des gens qui sortent la nuit ils dépensent plus de 200 mille ils dépensent plus de ce que je ne sais je ne sais pas la faute est à qui au gouvernant ou bien au peuple comment on peut payer au 21e siècle 53 euros comme salaire à quelqu'un on va dire ça à qui vous voyez la souffrance dans laquelle nos compatriotes vivent au pays donc nous n'avons pas à gaspiller de l'argent ici nous n'avons pas à jouer avec de l'argent il est très important faisons des trucs pour investir au pays nous qui sommes en europe nous qui vivons ici quand vous avez des sociétés quand vous avez des buvettes là bas si toi aussi tu perds 35 mille si toi aussi tu perds 25 mille à quelqu'un qui fait service chez toi c'est que tu n'as rien appris en occident c'est très important les gars c'est triste ce qui se passe en afrique le professeur de battant nous réfléchissons ciao